Il y a plein d'États qui ont des intérêts économiques dans le système alimentaire mondialisé, qui ont tout intérêt à ce que rien ne change là-dedans. Ça fait 12 ans après une crise alimentaire sans précédent, avec des émeutes de la faim au niveau mondial, et on est en train de revivre le même scénario, et les États sont en train de reproduire les mêmes erreurs, en disant « c'est mon économie, touchez pas, je vais gérer ça de manière commerciale, je vais faire un abaissement des droits douaniers, etc. » Concrètement, c'est à la fois leur argent et leur crédibilité qui est en jeu. Il y a un grand nombre d'acteurs, et certains États même, qui plutôt que de dire « il faut promouvoir des politiques agricoles qui valorisent la production diversifiée locale sur les marchés, qui valorisent les semences et les aliments traditionnels les plus nutritifs, ou qui assurent un revenu de base en cette période de crise aux populations vulnérables, qui disent « non, 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 ce qu'on va faire, c'est des OGM enrichis en nutriments, c'est ce qu'on appelle des aliments fortifiés, ou des aliments biofortifiés. » Du coup, ils se disent « attendez, c'est du riz enrichi en zinc, c'est de la pomme de terre enrichie en vitamine C, on va distribuer ça partout, et du coup, on va lutter contre telle carence, contre tel type de sous-nutrition très spécifique. » Sauf que ce qu'ils sont en train de créer, en fait, à travers ça, c'est une génération de pauvres dopés aux vitamines, dopés aux micronutriments. Et c'est un système alimentaire qui a des impacts sociaux, qui a des impacts environnementaux, qui a des impacts sur la biodiversité catastrophique, qui va juste, en fait, se perdurer, parce qu'ils sont en train de trouver, et ils sont en train d'essayer de trouver, un grand nombre de quick fix pour ne pas transformer ce système alimentaire, mais pour juste, à la marge, essayer de gommer un petit impact négatif qui l'entraîne. Ça serait qu'on tire les leçons, en fait, de ce que nous dévoile cette pandémie internationale du Covid et de ses impacts sur la sécurité alimentaire mondiale, et que dans les plans de relance des États, on donne la priorité, en fait, à la structuration de systèmes alimentaires qui soient locaux, qui soient durables, qui soient agroécologiques et qui soient familiaux. Concrètement, si on veut voir le monde de demain se dessiner, si on veut voir le monde de demain changer, il faut une communauté de soutien, en fait.